Jolie minois, musique régressive et stratégie efficace, bienvenue en Corée du Sud dans le monde merveilleux de la K-pop. Tout un continent, les adultes, les Girls' Generation sont le produit d'exportation numéro 1 de la musique sud-coréenne. Leur pop sucré et parfaitement huilé monopolisent les ondes et les écrans asiatiques. Le clip de G dépasse les 65 millions de vues sur Youtube. Tremblaient Lady Gaga et Rihanna. Nos fans ont dû patienter mais on a travaillé dur. Ils vont adorer. Des bataillons de groupes coréens prennent d'assaut les charts japonais, indiens ou chinois. Le phénomène K-pop pour Korean pop est en marche et engloutit tout sur son passage. On appelle ça la Hallyu, la vague culturelle qui inonde de continents asiatiques de musique, de séries télé et de mode sud-coréenne. Dans la pop occidentale, il est souvent question de ruptures amoureuses, d'émotions destructrices. Il y a des gros mots. Ça ne parle pas du tout à la culture asiatique, surtout pas aux adolescents. La K-pop, en revanche, ce sont des mélodies et des paroles simples, alliées à des chorégraphies parfaites et faciles à retenir. Et ça plaît. Une star de la K-pop, ça se fabrique à l'aide d'un coaching passion et implacable. Les filles du groupe 6 stars sont un modèle du genre. Mimique, mouvement, sourire, pas un seul faux pas. Une mécanique de précision. Devenir une star de la K-pop, c'est très simple. Je rigole. Nous sommes des idoles pour beaucoup de gens. C'est pour ça qu'ils adorent la K-pop. Ils aiment le chant, les chorégraphies, l'énergie qu'on dégage. Évidemment, l'apparence est très importante. Les chorégraphies des stars masculines, par exemple, doivent être très énergiques. Ça demande beaucoup de travail. Les filles doivent suivre des régimes très stricts pour avoir des corps parfaits. On attend beaucoup de nous. Trois grandes maisons de production se partagent le juteux marché de la formation des stars. Chez JYP Entertainment, on entre à 14 ans pour en ressortir célèbre à 20. Mike Noh est l'un des coachs maison. L'apparence joue un rôle, mais le comportement est encore plus important. Il faut parfaitement maîtriser les bonnes manières de la culture asiatique, les règles du courtoisie, et bien sûr, les langues étrangères. Nous observons très attentivement nos élèves pendant les cours. Particulièrement pendant les cours de langue, de danse et de chant. Nous faisons des évaluations mensuelles basées sur un système de points que nous avons spécialement développé. Ensuite, les groupes sont montés à partir des élèves qui ont obtenu le plus de points. Rien n'est laissé au hasard dans l'économie très planifiée de la K-pop, et surtout pas l'apparence. Ça tombe bien, en Corée du Sud, la chirurgie esthétique est une sorte de sport national. Un bon produit est un produit qui s'exporte. Pour ça, rien de mieux que de maîtriser la langue du pays ciblé. Les garçons de 2PM en savent quelque chose. Avant leur tournée au Japon, il y a eu une année de cours de japonais avec test à la clé. Et la maîtrise de l'anglais va quasiment de soi. Bernie Cho a longtemps travaillé comme producteur pour une chaîne musicale coréenne. Aujourd'hui, il dirige une agence de marketing spécialisée dans la musique numérique à Séoul. Si vous regardez un peu les groupes phares qui marchent en Asie, vous verrez qu'ils comptent presque systématiquement un membre non coréen. C'est un choix délibéré et je trouve ça brillant. Les artistes viennent en Corée spécialement pour ça. Dans un sens, la K-pop est devenue la prépa de la pop asiatique. La Corée du Sud est en effet devenue le modèle économique à suivre. Aucun autre pays asiatique ne sait aussi bien fabriquer et vendre les carrières musicales. C'est que le secteur a su très tôt prendre le virage numérique. Les Coréens sont scotchés à la toile. 97% des foyers disposent d'une connexion Internet. Près de 90% de la population utilise un smartphone. Record mondial. La Corée est un petit pays, mais son marché de la musique est le huitième au monde, le deuxième en Asie. Plus important que la Chine et l'Inde, et juste derrière le Japon. Et si la K-pop se développe aussi bien, c'est grâce aux nouvelles technologies. Les médias et réseaux sociaux. C'est justement à travers le net que l'Allemand Dilke Ecker a découvert la K-pop. Le gouvernement sud-coréen l'a invité, avec 35 autres fans du monde entier, pour assister au festival international de K-pop à Changwon. La Corée s'est bichonnée ses VRP culturels. Maquillés et lookés comme leurs idoles, les fans européens et américains sont même invités à monter sur scène. Retour sur investissement garantie. Ce qui fait le charme de la K-pop ? Une esthétique très particulière qu'on ne trouve pas chez nous. Notamment des idéaux de beauté différents, comme des hommes très féminins. En Occident, on trouverait ça ridicule, mais en Corée, ils ont la cote. Je croyais que ça se limitait à la Corée, mais je suis super contente qu'à l'étranger, ils aiment les mêmes chanteurs. Je suis très fière que nos chanteurs soient connus dans le monde entier. Je pense que l'État doit maintenant soutenir le développement de la K-pop. Messages reçus ! Les stars de la K-pop sont des icônes nationales et depuis quelques mois, le ministère de la Culture a ouvert un département dédié à la culture pop. La chaîne publique KBS bat des records de Dimat avec ses émissions musicales au kilomètre et diffuse dans 70 pays l'image d'une Corée séduisante et insouciante. La K-pop ou le soft power à la sauce coréenne. Forcément, le ministre de la Culture est son premier fan. La K-pop contribue à améliorer l'image de notre pays. Elle a entraîné un intérêt pour la littérature coréenne, la musique traditionnelle et les produits coréens en général. Cette musique nous fait connaître dans le monde entier. Voiture coréenne, produits électroniques, cuisine coréenne ou alcool. Grâce à la K-pop, le Made in Korea a aujourd'hui la réputation d'être tendance et cool. Même les frères communistes du Nord en profitent. Des trafiquants chinois racontent que CD et DVD se vendent comme des petits pains en Corée du Nord.